Depuis de nombreux mois maintenant, Nintendo célèbre dignement les 35 ans de sa mascotte Super Mario avec moult rééditions de jeux, des versions spéciales et le point culminant, la conclusion de tout cela nous attend le 12 février prochain avec la réédition de Super Mario 3D World qui était sortie il y a quelques années de cela sur Wii U, mais ce n'est pas tout puisqu'il y aura en plus, et c'est inédit, toute la partie Bowser Fury, Bowser en furie. Alors quelles sont un petit peu les nouveautés de cette réédition ? Et bien on découvrira une vitesse de course accrue pour tous les personnages, la possibilité de grimper plus haut grâce à la super clochette, le jeu sera jouable à 4 en local, ça on connaissait, mais aussi en ligne et ça c'est inédit. Et puis vous le voyez, il accompagne Mario, c'est Bowser Junior, ça c'est totalement nouveau tout comme, et bien la zone qui va être visitable dans Bowser en furie, qui est une sorte en fait de mini open world, ça c'est extrêmement cool, c'est assez rafraîchissant et puis ce qu'on parle de lui, Bowser, et bien regardez, il se matérialise devant nos yeux, il a l'air absolument gigantesque, colossal, et vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il ressemble quand même pas mal désormais à une sorte de Ganondorf, tant il apparaît beaucoup plus sombre, des flammes sortant littéralement de sa bouche, alors ambiance un peu Godzilla aussi, avec un Mario qui, vous allez le voir dans quelques instants, va pouvoir se transformer limite en Super Saiyan et donc je vous le disais, faire équipe avec des personnages qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément parmi ses alliés. Donc visuellement le jeu est extrêmement chatoyant, toute la science du gameplay de Nintendo devrait une fois de plus nous réjouir, histoire de pouvoir dès ce début 2021 partir avec un titre fort pour la Nintendo Switch et donc vous le voyez, Mario qui peut se transformer comme ça, ambiance blondinée, feu-follet, ça annonce quand même du lourd avec cette composante inédite Bowser en furie, donc je vous le disais, pour le 12 février prochain sur Nintendo Switch. Et puisqu'on parle de Nintendo Switch, et bien oui, Nintendo a décidé de lancer une nouvelle machine en édition Mega Collector, elle est, je trouve, absolument magnifique. Console rouge, Joy-Con bleu, petite housse de transport absolument merveilleuse, je pense que les fans de la marque de Big N vont être en train de pleurer et de compter les jours qui les séparent du 12 février, mais là je trouve qu'ils ont vraiment fait une petite édition absolument séduisante, même si évidemment on attend surtout la Nintendo Switch Pro, mais en attendant, pourquoi pas, je sens que certains parmi vous pourraient se laisser tenter, bah vous me le direz dans les commentaires si ce genre de marketing ça marche sur vous ou pas, en tout cas moi j'attends surtout le jeu prévu donc pour le 12 février, il a l'air assez relevé. relevé ! Générique 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 ... ...